Musique de générique Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 238 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Boyd. Boyd, Boyd, toujours on peut faire des jeunes mots, Boyd, 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 enfin bref ça fait rigoler. Donc Boyd, c'est un jeu de stratégie, et puis voilà, et puis tout le reste vous allez le voir. C'est un jeu de stratégie, alors je ne suis pas fan des jeux de stratégie, j'ai joué un petit peu celui-là, donc j'ai compris à peu près comment ça se jouait. Vous allez voir, c'est tout bête, enfin au début, de toute façon les jeux de stratégie c'est toujours un peu plus compliqué quand on veut vraiment jouer. Donc on ne va pas suivre le tutoriel parce que je l'ai déjà fait, on va jouer contre des bots, on ne va pas jouer en ligne, parce que je pense que je vais me faire démonter. On va prendre l'enclave, en mode beginner, voilà, juste pour vous montrer. Et c'est parti. Donc Boyd, ça se joue avec clavier-souris, manette, vous vous arrêtez d'y penser, voilà. Vous sélectionnez vos troupes, vous avez des troupes, et vous allez, ça c'est un spawner de troupes, ça veut dire que ça a ancré. Donc là, hop, je vais aller attaquer ce petit coin-là pour transformer mes troupes en petits poissons, voilà, en petits scorpions. Donc du coup, ils sont un peu plus forts, vous voyez que normalement on doit avoir une différence au niveau des catégories, là. Voilà, il me dit que j'en ai trois comme ça, voilà, voilà. Alors là, on a un spawner aussi, donc je vais aller le, hop, ça, ça va me permettre d'avoir d'autres troupes. C'est un peu comme mon premier point, ça va me permettre d'en avoir d'autres. Donc c'est un peu dur à, voilà, c'est un peu dur à leur démonter la tronche, mais une fois qu'on les a, hop, du coup on aura une autre source de troupes. Et ensuite, le but, c'est que j'aille démonter la tronche à mon voisin. Hop, donc pour l'instant, on va rassembler les troupes. Parce que mon voisin, lui, il est là-bas, et il fait pareil, hein. Faut pas y croire. Donc là, je les emmène tous se battre contre. Putain, déjà, je me fais attaquer. C'est quoi ce bordel ? Démontez-lui, ça tronche. Je vais défendre moi. Ouh, lui, 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 il est pas content, il est pas content. Allez, on va lui défoncer sa tronche. Allez, on y va en force, là. Faut arrêter de déconner un peu, là. Allez, on va lui démonter. Là je me fais attaquer, c'est pas bien du tout, après je suis en mode beginner donc c'est pas très compliqué. On va les attaquer par les deux côtés. Oh il n'y a plus personne, je crois que je l'ai déjà démonté. Le but de toute façon c'est de démonter toutes ses troupes, ça repasse vers ici et là c'est terminé ma petite vous êtes mort. Voilà j'envoie toutes mes troupes ici sur trois petits veines. Donc je ne parle pas beaucoup, oui c'est la jeu stratégie c'est ce genre de truc il faut réfléchir trop. Et voilà il n'y a plus de rouge. Victory ! Alors j'imagine que c'est des parties qui peuvent durer très 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 longtemps surtout si on est en ligne et qu'il y en reste toujours un quoi. Il faut lui démonter tous ses spawns, tous ses spawns. Alors qu'est-ce qui se passe sur les autres modes ? Si on est trois par exemple. Non c'est quoi les bleus ? Je ne sais pas du tout. On va aller sur crossroad en mode beginner aussi. On ne va pas non plus chercher midi à 14 heures. On va taper directement sur le spawn à côté. Ouh que ça va être dur. Ouh que je risque de me faire tuer dès le début. Ah non c'est bon. On va essayer de qu'il y en ait un peu plus quand même. Est-ce que je vais pouvoir prendre le contrôle de ce point là ? Oui. Alors juste en description du jeu. Donc il est très joli. Malgré que ce soit de la stratégie c'est pas mon délire la stratégie. Il est très 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 joli. Il est dans le haut. On est des sortes de petit spermatozoïdes. Et euh... Et donc du coup euh... Voilà donc c'est purement un jeu de stratégie. On voit donc là sur la carte là. Donc c'est vraiment on a une interface. On sait sur quoi on sait sur quoi on peut être amené à... Voilà. Hop je vais aller choper celui-là parce que les bébés... Les bestuels sont plus puissantes sur ceux-là. Comme il était pour l'instant il était neutre. Ça fait transformer tout le monde. Hop. Un petit bonhomme comme ça. On va aller chercher celui-là aussi. Hop on ramène le sur eux. Lui sur lui. Et on va chercher le spawn ici. Ouh je me fais déjà large attaquer là. Pas bien ça. Ouh pas bien pas bien pas bien. Ils vont reprendre le spot c'est pas bien. Il sait pas où les emmener. Il sait pas où les emmener. Enfinладez mesória des memes sur eux aussi. Il faut savoir combien deiments sur eux. Et on n'a pas Pizza. Oh hotel. Aimee. Concentration des troupes C'est vrai que je parle pas beaucoup là J'ai peur que vous vous ennuyez sur ce jeu En général il y a beaucoup plus de choses à dire Quand c'est un jeu d'action Là du coup c'est un peu dur à dire des trucs Je pense que je vais tous les prendre ici Puis on va aller tous se faire le spawn On va ramener 2-3 troupes ici pour pas qu'ils s'ennuient 2-3 troupes ici pour pas qu'ils s'ennuient Là le spawn on devrait le prendre très facilement Et là ils sont tout seuls Il faudrait toujours en laisser quelques-uns Parce qu'après ça a un coup à se faire avoir Ah t'essayes de m'avoir toi là Ouais bon bref ça se voit que je suis en beginner Parce que effectivement les mecs ils sont pas très très futurés Allez on va les attaquer par les deux fronts Et c'est terminé Et ben ce petit jeu boy Il est bien Bon faut jouer en beginner pour être bon Sinon c'est pas facile Non je pense que en mode medium C'est pas le genre de jeu qu'elle doit jouer Après si vous aimez le jeu de stratégie Bon bah c'est original Je pense qu'il existe déjà des trucs similaires Mais là voilà vous avez des troupes Je pense que suivant les cartes Vous voyez on va voir Je vais regarder dans les modes Voilà suivant les cartes Vous avez différentes évolutions possibles De vos bestiaux Et bon là on peut monter sur des trucs de fou Vous en part et d'ailleurs il y a des points partout Donc ça peut être sympa Pour ceux qui aiment la stratégie Moi j'aime pas trop Clairement j'aime pas trop la stratégie Donc vous le saviez déjà Voilà A bon entendeur Il est beau Il est sympa On peut jouer en ligne contre ses potes Contre Shinsa d'ailleurs Dédicace à toi T'es le seul que je vois là dedans Peut-être que j'ai joué je ne sais pas Tu te reconnaîtras Et voilà J'ai envie de vous dire Si vous avez aimé cette vidéo Si vous avez aimé ce jeu N'hésitez pas à le dire en commentaire A mettre un pouce vert Un pouce rouge Enfin pouce bleu On va dire pouce bleu Et pouce bleu Là au dessus Là en dessous Et on se dit à très bientôt Pour la prochaine vidéo De stage 1 Je vous dis Tchou Sous-titrage Société Radio-Canada